OK, maintenant, puisqu'il est question de flutuation économique, parlons de dette-déflation. OK, dette-déflation. Alors, c'est un phénomène qui arrive en temps de crise, OK? Et lorsque vous avez beaucoup de dettes au niveau des ménages, des firmes et même des fois des gouvernements, donc dettes, il arrive un choc qui plonge l'économie en déflation. Donc, la déflation, c'est la baisse absolue des prix, c'est-à-dire carrément une inflation négative, OK? Donc, baisse de prix ou inflation négative, c'est pareil. Donc, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que les gens vont reporter, surtout pour les gros achats, les maisons, les voitures, tout ce qui est plus que 1000 $, les gens vont reporter à plus tard. Leur CT va diminuer parce qu'ils vont dire, bien, je vais augmenter ma consommation plus tard. Les prix vont être plus bas plus tard. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça reporte la demande à plus tard. Et donc, ça diminue beaucoup la demande agrégée maintenant, ce qui diminue le PIB. Et généralement, tout ça a été engendré par un choc initial qui a baissé le... qui faisait qu'on rentrait à la récession. Et donc, les dynamiques récessionnistes embarquent. Ensuite, les firmes font face à des prix qui baissent et à des salaires qui ne changent pas. Les salaires nominaux ne changent pas à court terme. Et les prix baissent. Et donc, c'est très mauvais pour les entreprises parce que le coût réel du travail, c'est le salaire réel qu'on appelle W sur P. W pour Wage. Par exemple, quelqu'un est payé 50 000 $ par année, OK? Et le prix du panier est de 10 $. Là, soudainement, il est de 5 $. Et donc, son salaire nominal représente plus de panier. Et donc, la personne coûte plus cher. Donc, l'offre de travail qui est notoirement inélastique, assez inélastique, et la demande de travail, c'est le marché du travail. Il y a des gens, donc ça, c'est les travailleurs qui veulent travailler, qui offrent leur travail dans le marché du travail. Et ça, c'est les employeurs ou les postes à combler, si on veut, ou les heures de travail à combler, les postes à combler. La demande de travail, on achète des travailleurs, on veut en payant des salaires. Et donc, si le marché du travail fonctionne bien, on est à l'équilibre, tout va bien, OK? Et là, il y a une récession initiale qui fait diminuer la demande de travail. On veut moins de travailleurs parce qu'il y a moins de production. Et donc, les postes à combler sont ici maintenant, mais le monde, les gens qui veulent travailler sont là. Tiens, on va mettre un petit bonhomme comme ça. Il n'y a pas de cours, en tout cas. Les gens qui veulent travailler sont ici, et les emplois à combler sont là. Et donc, puisqu'il y a plus de gens qui veulent travailler que d'emplois à combler, il y a émergence de chômage. Le chômage augmente. Ensuite, lorsque les prix baissent, bien, tout ceci augmente. Donc, le coût réel du travail augmente. Et donc, ça exacerbe le problème. On se retrouve avec, bon, ça, ça ne bouge pas trop, n'est-ce pas, comme vous voyez, plus ou moins, ça reste à peu près grand. Mais le nombre d'emplois chute encore plus. Donc, ça, c'était prime. Donc, là, bien, on a encore moins d'emplois prime prime, mettons. Et donc, le chômage augmente encore plus. OK? Et tout ceci, bien, ça fait amplifier le chômage, ce qui fait diminuer encore plus ça, ce qui diminue encore plus la demande agrégée, ce qui diminue le PIB, ce qui fait couper les firmes encore plus. et ça devient des espèces de boucles de renforcement ou des « feedback loops », n'est-ce pas? Pendant tout ce temps-là, le gouvernement, ses revenus de taxation sont, entre autres, dépendantes d'inflation positive. Donc, lorsque les prix baissent, le gouvernement fait face à des entrées fiscales nominales, en tout cas, en baisse. Par exemple, le prix de la chemise baisse. Donc, les taxes à la consommation sur lesquelles tu payes lorsque tu achètes la chemise, bien, elles baissent aussi pour le gouvernement, n'est-ce pas? Et donc, le gouvernement reçoit moins d'entrées fiscales. Et ça fait, ça exacerbe le problème de déficit encore plus et de dette fédérale, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est une espèce de boucle de renforcement. Donc, c'est le phénomène de dette-déflation décrit par Irving Fisher dans les années 30 pour comprendre ce qui arrivait pendant la Grande Dépression. Pour casser ça, bien, il faut, de la politique monétaire très expansionniste et fiscale aussi, d'ailleurs, les deux, très expansionniste, pour casser les dynamiques baissières parce que sinon, tout s'entretient tout seul. Donc, c'est un peu ça, les histoires de dette-déflation. Il y a à la fois la consommation qui est reportée, l'investissement qui est coupé, je ne l'ai pas mentionné, mais donc les firmes arrêtent d'investir parce qu'il n'y a pas de vente et donc le travail en termes réels coûte trop cher. Et donc, il n'y a pas de demandes, évidemment, parce que le PIB est en chute. Et donc, il y a des coupures dramatiques dans l'investissement, il y a des coupures dramatiques dans la consommation présente. Les gens anticipent des prix futurs plus bas, donc ils reportent à plus tard. Le prix du travail en termes réels augmente et donc tout ça combiné, ça s'entretient tout seul et ça fait qu'on reste dans un merdi assez important. Donc, pour casser ces dynamiques-là, il faut des politiques monétaires et fiscales et budgétaires assez ambitieuses pour casser le cycle, repartir l'économie vers un État un peu plus normal et stable. OK. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada